Charline Vanenacker, ce matin, les nouveaux ministres du gouvernement entament leur première semaine de travail. Oui donc en principe c'est le dernier remaniement, donc si je compte bien, la France aura mis un peu moins de 4 ans à finaliser la formation de son gouvernement, ça valait la peine de se moquer des Belges ! Et pourtant je le sens bien Patrick ce nouvel exécutif, que des gens compétents qui s'entendent bien, si si, ça va décoller cette affaire, enfin sauf à Nantes. Les changements ont été annoncés jeudi, donc ce week-end a permis d'amortir le choc pour Fleur Pellerin qui répète en boucle depuis trois jours « je le savais, j'aurais dû aller voir Jack et Monique ». Putain ! Manu vous l'avait dit, va voir Monique ! Et vendredi soir, privée des victoires de la musique, Fleur a regardé Koh-Lanta, plus rien à foutre la meuf, elle a passé son week-end devant NRJ12 en bouffant des chips, fuck la culture, quoi qu'en pense Monique. Elle est prête à aller chez Hanouna pour participer à un lancer de saucisses en plateau. En attendant cette semaine, Fleur Pellerin a prévu de se mettre aux jeux vidéo, quoi qu'en pense Monique. Enfin une fois qu'elle aura lu la notice de la PlayStation. Emmanuelle Kos, elle, elle a profité de son dimanche pour lire. Si, si, elle vient d'achever la vie de Judas. Et vu qu'en un week-end elle a perdu 600 amis Facebook, elle s'est inscrite sur Copains d'Avant, mais à ce jour, aucune réponse. Mais Emmanuelle Kos a eu raison d'accepter son ministère, enfin Pôle emploi est très clair là-dessus, aujourd'hui tu ne peux pas refuser, c'est Dédé, voilà. Alors Jean va s'en placer, lui a passé le week-end déjà au ministère, où il a repassé toutes les chemises de François Hollande. Il lui a fait couler un bain et envoyé 82 SMS de remerciements. C'est à se demander si on n'a pas fait entrer les écologistes au gouvernement juste pour s'occuper des jardins de l'Elysée avant le printemps. J'en profite pour faire une annonce, on recherche aussi l'amour propre de Jean-Marc Ayrault, si quelqu'un a des renseignements qu'il nous appelle. Laurence Rossignol, la nouvelle ministre de la famille, de l'enfance et des droits des femmes, n'a pas encore eu le temps de potasser les dossiers, elle faisait la vaisselle. En revanche, on a eu un petit souci avec Marie-Lise Lebranchu ce week-end, comme c'était la seule du gouvernement à bosser véritablement personne n'a osé la déranger pour lui dire qu'elle était vraiment virée. Du coup, ce matin, Jean-Michel Beylette va la retrouver à son bureau en arrivant au ministère. Et enfin, hier pour la Saint-Valentin, Manuel Valls a passé la soirée avec sa femme et Pierre Gattaz. Un dîner en tête-à-tête avec Pierre à ne jouer du violon. Valls 3, ça fait un petit peu rasoir jetable. La première lame soulève le poil, la deuxième le coupe avant qu'il se rétracte. Et c'est seulement à la troisième lame que tu sens clairement qu'on se fout de ta gueule. Nicolas Demorand, merci. Rendez-vous à 17h tout à l'heure pour votre émission avec Alex Visorek.